bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mélanie qui vient tout juste d'annoncer en live sa rupture définitive avec vincent le père de sa fille en couple depuis trois ans les deux ne s'afficher plus ensemble depuis quelques temps et on a récemment appris que mélanie se serait beaucoup rapproché de julien vert sur le tournage des 50 alors info ou intox en tout cas tout à l'heure mélanie et vincent ont décidé de prendre la parole en direct sur instagram pour officialiser leur séparation il confie toutefois être un très bon terme et il continue pour le moment de cohabiter ensemble pour le bien de leur fille naïa avant de vous laisser avec la vidéo je remercie lily selina et mai qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo si vous souhaitez passer dans la prochaine abonnez-vous à la chaîne activez les notifications et soyez les premiers à commenter et et à tu peux tu veux tu veux tu veux prendre un tout cas pour s'il te plaît ah ouais si 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 merci 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 regarde le vide tellement con fama 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 f Une petite guerre Hello tout le monde J'attends juste que Vincent veuille bien Daigner s'asseoir à côté de moi C'est que je sens que je vais mettre ça par terre Maman T'es mon Ah commis Oh my god Ouais toujours à Dubaï Qu'est-ce qu'il fait chaud Je vais réaliser Alors avant de me dire merci pour ce live Je pense que c'est bien d'attendre Ouais je vais essayer de faire un replay du live Oh Laura Merci pour tout moi de ça Je t'ai même pas répondu pardon Oui je vais essayer de faire un replay avec le live Promis Faut juste que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne Je suis pas une pro Et je fais ça Moi aussi je suis contente de vous voir Patou je t'aime trop Je t'aime trop Et d'ailleurs il faut qu'on s'appelle J'aimerais bien savoir ce qui se passe J'ai coupé mes cheveux Ouais j'ai coupé mes cheveux Avant d'aller en tournage Moi aussi je suis contente de te voir Carole Enfin de te voir De te lire Mais mama t'es tellement gros Excuse moi on s'assoit où sur ta tête J'étais insupportable ce chat Blyia Mama est crying Viens on te voit pas Hello tout le monde Attends mais on te voit pas Viens C'est quoi c'est moi j'ai un trop gros officier On s'en fout du WhatsApp Ok alors on va commencer le live Je voulais juste vous dire quelque chose en premier Par rapport, par respect pour le tournage Pour toutes les équipes de tournage Pour la production Les candidats Je ne parlerai en aucun cas de ce qui s'est passé en tournage Ça vous allez le découvrir à la diffusion Et en plus de ça Je me dois d'honorer mon contrat Donc inutile de me poser Quoi que ce soit comme question Concernant ce qui s'est passé Durant le mois de juillet Durant le moment où on est en tournage Je ne pourrai pas y répondre Et vous aurez la diffusion pour ça Pour répondre à vos questions Ensuite de ça Vivian Merci Vivian je t'aime trop Ensuite de ça On voulait vous dire quoi Aujourd'hui avec Vincent Vincent et moi On s'est séparés déjà Il y a un bon moment Il y a quelques semaines Voire quelques mois de ça On n'a rien dit Pourquoi ? Parce que déjà On voulait être sûr et certain De prendre la bonne décision Qu'on ne regrette pas nos choix Et en plus de ça Qu'on ne revienne pas Sur cette décision qui avait été prise En plus de ça Je pense que Vincent et moi On a toujours vécu normalement Et on avait voulu vraiment Vivre une rupture normale Comme tout le monde Pas exposé Pas de buzz Pas de bad buzz Juste quelque chose Comme ça se passe dans la vie réelle La vie de tous les jours Où des personnes normales Se séparent Et prennent la décision De se séparer Donc voilà On s'entend extrêmement bien A ce jour On vit toujours ensemble C'est vrai que quand On s'est séparé Vincent et moi On a voulu prendre le temps De cohabiter ensemble Et de savoir si on prenait Cette décision définitivement Ou pas Suite à ça Il y a plus de Deux mois et demi J'ai été appelée Pour partir en tournage Et on s'est dit Que quoi qu'il arrivait C'était mieux pour Naya Que Vincent de toute façon Vive ici Et puisse s'occuper A 100% de Naya Avec notre nanny Même si notre nanny Incroyable, extraordinaire Et qu'on a confiance en elle A 100% On voulait absolument Qu'il reste là A la maison Parce que c'est chez lui aussi Donc voilà Est-ce que t'as quelque chose A rajouter ? Non, je t'écoute Ah ok Dis si t'as quelque chose A te dire Bah non C'est clair Voilà On l'a pas dit On l'a pas dit tout de suite Parce que Déjà on voulait Prendre le temps D'être sûr Parce que On a un enfant Et que C'est pas comme un couple Où il n'y a pas de responsabilité derrière On peut se séparer S'embrouiller Se remettre ensemble Etc Mais avec un enfant C'est plus compliqué Donc on voulait être sûr C'est pour ça Qu'on a pris le temps Déjà pour nous Pour être sûr De notre décision Et puis On a pris le temps Pour vous l'annoncer aussi Pour être sûr Mais aujourd'hui Voilà Bah ça fait Ça fait déjà Quelques semaines Voir quelques mois Que la décision Elle est prise Et puis voilà C'est comme ça Mais Mais au final La finalité Elle est très bien C'est que lui et moi On s'entend extrêmement bien On fera toujours tout Pour Naya Parce que Naya C'est notre centre d'intérêt Et elle passe en priorité Face à n'importe quoi Et n'importe qui Les raisons de nos structures Je vais vous dire honnêtement Ne concernent personne Il n'y a eu ni trahison Ni tromperie Ni mensonge Je pense qu'on est deux personnes Extrêmement saines Et honnêtes Et franches Et il n'y a rien eu de tout ça C'est juste que De toute façon On ne pourrait pas avoir La relation qu'on a aujourd'hui Ah ouais c'est clair S'il s'était passé des choses comme ça Mais C'est juste que Bah peut-être qu'on n'est pas Les mêmes personnes Aujourd'hui Que quand on s'est rencontrés Après ça n'empêche pas Qu'on partage des valeurs Et qu'on peut très bien S'entendre en tant que Camille Mais plus en tant que couple Donc voilà Pour qu'on a On a pris cette décision Donc voilà Je sais qu'il y a des personnes Qui vont être tristes Et qui vont être déçues Mais on ne reste pas Avec une personne Pour faire plaisir aux autres On reste avec une personne Parce qu'on a envie De vivre toutes ces choses Avec elle Et en l'occurrence Nous on va vivre encore Plein de choses Dans notre vie ensemble Mais en mode amitié Et non en mode couple De toute façon Quoi qu'il arrive On est lié Parce que Ah bah là On est lié jusqu'à la mort On est Naya Et même si aujourd'hui On n'est plus ensemble Bah pour Naya En fait ça ne change rien Elle a besoin de son papa Et de sa maman Donc c'est à nous De faire en sorte Bah que tout se passe bien De faire bien les choses Ouais Pour qu'elle Elle puisse profiter De ses deux parents Bah comme s'ils étaient Toujours ensemble Sauf qu'on n'est plus amoureux Mais on reste ses parents Exactement Donc voilà Donc inutile D'essayer de De faire du buzz Ou du bad buzz Sur ça On a juste voulu être 100% transparent avec vous A ce jour On ne l'a pas fait avant Pour les raisons Que je vous ai expliquées Et voilà Donc ne croyez pas Tout ce qui se dit Sur les réseaux En plus les personnes Qui reportent des histoires En général c'est des blogueurs Ce ne sont pas des journalistes Bien que je n'ai rien Contre les blogueurs Loin de là Mais voilà En général C'est un peu pute à clic Non mais surtout Qu'un blogueur Comme Alain Ce n'est pas un journaliste C'est à dire que N'importe qui aujourd'hui Peut prendre son téléphone Créer un compte Instagram Faire des articles Sur des bruits Et tout ça Mais ce n'est pas Des informations Qui sont vérifiées Qui sont confirmées Ou il y a plusieurs témoignages Etc C'est juste Le but c'est de faire Un maximum d'articles Enfin un maximum de clics Et pas de vous donner Des informations Qui sont vérifiées Donc après Encore une fois On ne peut pas On ne peut pas parler Parce que Comme Mélanie elle a dit Il y a un programme qui arrive Et vous découvrez Ce qui s'est passé dans le programme Mais en tout cas Ne prenez pas pour information Des articles de blogueurs Ce n'est pas des informations Qui viennent des journalistes En tout cas Sur notre rupture Et sur le fait Que nous ne sommes plus ensemble Voilà Vous avez la vérité On l'a fait en live On a fait exprès De ne pas faire une story De ne pas faire un message Écrit sur les réseaux On s'est dit ça en live C'est en direct Et voilà Au moins c'est spontané Et c'est transparent Pour tout le monde Donc voilà Et quoi qu'il arrive Notre décision aussi N'a rien à voir Avec ce qui a pu se passer Ou non Pendant le programme Ah oui On était déjà plus ensemble Avant le programme C'est juste que On ne l'a pas annoncé Parce que On n'avait pas envie De le faire tout de suite Et puis encore une fois On voulait être sûr De notre décision Et puis voilà Et puis après Mélanie est partie en tournage Moi je suis resté avec Naya C'est pour ça que On vit toujours ensemble Pour le moment Après effectivement Maintenant qu'elle est rentrée On va s'organiser Pour voir comment on peut faire Pour que ça se passe au mieux Pour Mélanie Pour moi Et surtout pour Naya Et puis de toute façon Vous verrez Dans les semaines Qui vont arriver Les gens qu'il pourrait y avoir Dans nos vies Ouais Après on n'a jamais Trop exposé non plus Et je pense pas Qu'on va non plus Tout exposer Mais en tout cas Voilà Sachez que Vincent et moi On s'entend très bien Il n'y a aucun problème Entre nous Et on fera Tout ce qui est Dans notre pouvoir Pour que Naya Elle se sente Le mieux possible Et qu'elle ait Une belle vision du couple Même si aujourd'hui On se sépare Voilà Je réponds juste Parce que j'ai vu Deux messages passer Le premier Concernant Ce qu'on a fait ensemble Par rapport au e-book Etc Quoi qu'il arrive Ça va continuer On a aucune raison Ça change rien en fait Ça change absolument rien Comme on vous l'a dit On n'est pas du tout en guerre On s'entend très bien Et voilà L'e-book Ça marche bien On voit que ça vous plaît Etc Donc évidemment On va continuer Et la deuxième chose Si j'ai vu Un commentaire Par rapport au message Que j'avais mis Quand Mélanie était en tournage Je tenais vraiment A vous remercier Parce que j'ai reçu Énormément Énormément de messages Ce jour là Franchement Je ne m'attendais pas Forcément à ça Mais merci à vous Et finalement Je voulais juste dire Qu'il n'y avait rien de Il n'y avait rien de fou En fait Dans le message Que j'ai mis C'est juste ce que je pense Et ce que je pense Que beaucoup de couples Finalement Devraient faire Après je sais que Tout le monde a des histoires différentes Et que ce n'est pas forcément facile On sent ce qui s'est passé Parfois on a des rancœurs Et tout Que nous on n'a pas Donc c'est peut-être plus facile Pour nous De garder une bonne relation Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que je suis très content Aujourd'hui De la relation que j'ai avec Mél Et surtout je suis content Que Naya Ne se rende pas compte Des problèmes Qu'on a pu avoir Dans notre couple On a toujours essayé De ne pas s'embrouiller devant elle Qui n'est pas de cri à la maison Et pour le coup On essaie vraiment De faire les choses au mieux Donc voilà Certains vont trouver ridicule Qu'on fasse un live Pour annoncer notre rupture D'autres vont trouver ça génial D'autres vont être tristes En tout cas peu importe C'était une autre décision Et on vous demande juste De la respecter C'est tout Voilà En tout cas On vous souhaite Une très belle soirée à tous Ah c'est déjà terminé ? Bah oui En plus il faut que je vais être en replay Les peaux vont se taper Trois heures de replay Tu veux rester en live ? Bah on va répondre aux questions Ouais Ok d'accord En fait si on répond aux questions Restez vous vivre ensemble à Dubaï Oui On va rester vivre à Dubaï Mais chacun séparément Et Et Nous deux on verra Naya tous les jours C'est sûr et certain Et bah si Vincent Il rencontre quelqu'un Il rencontre quelqu'un Ah bah il y a Manani qui rentre Et Loli Oh my god Ben dis ça Viens C'était quoi la question ? Ah oui bah si il rencontre quelqu'un Il rencontre quelqu'un Et voilà On en a parlé à Naya Non bah Non pas vraiment Elle a deux ans On s'est pas posé en lui disant Écoute Naya Papa maman Non 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 La cause de notre rupture en vrai de vrai Ça vous regarde pas vraiment Mais c'est juste qu'on s'est rendu compte Qu'on pouvait plus On s'est rendu compte qu'on était plus fait pour être des amis Oh Rav j'étais trop En fait pour vous expliquer Pour être avec vous Pendant un petit moment Un coup on était ensemble Un coup on n'était plus ensemble Etc Et finalement On s'est rendu compte que notre relation était beaucoup mieux Quand on n'était pas ensemble Quand on n'était pas en couple Et on se sentait mieux Elle comme moi Individuellement dans notre tête On se sentait mieux comme ça en fait En tant qu'amis Et c'est là où on s'est dit Ben peut-être que finalement Aujourd'hui Aujourd'hui on est des amis Tout simplement Et on n'est plus On n'est plus en couple en fait On n'a plus envie d'être en couple Non mais il ne faut pas avoir de la peine Je vois des gens qui crient Qu'ils ont de la peine Il ne faut pas avoir de peine Sinon on n'a pas de peine Vous ne devez pas en avoir Je vous promets regardez Il y a des belles histoires Qui au final se terminent bien Et je vous jure que Ok c'était peut-être pas la meilleure fin Parce qu'on n'est pas restés ensemble Mais pour le coup Une fin comme ça Moi c'était la meilleure chose Que je pouvais souhaiter Si on devait venir à se séparer un jour Les animaux Ben les animaux vont quand même rester avec moi Ils vont rester avec Oui avec moi Mais comme Vincent Il va venir tous les jours à la maison Quoi qu'il arrive Ben Ouais après c'est la fin de notre Relation en tant que couple Mais en fait on a quand même Une relation à travers Naya finalement Donc on est toujours lié en fait Même si on n'est pas au couple Vanessa T'inquiète j'arrive à Paris Je ne fais rien dans pas longtemps Mais aussi qu'il y a mon thème Merci Ouais Ben ouais franchement C'est une belle fin La vérité Si tous les couples entre guillemets Arrivaient à faire ça Ou à se respecter jusqu'au bout Je pense qu'il y aurait beaucoup Plus de gens heureux Et d'enfants Qui seraient Qui seraient épanouis Merci Rosely Ça va trop vite Les messages J'ai de la peine à lire En plus c'est tout petit Mais bon Naya Il ne vaut pas avoir de la peine Je vous promets Naya elle est trop heureuse Elle passe des après-midi De folie Des matinées de dingue Sa vie elle ne change pas du tout Elle ne se rend pas compte Et en plus je pense que Il vaut mieux qu'elle ait des parents Qui soient amis A couper les cheveux de merveille en France Je fais ça en live Il vaut mieux qu'elle ait des parents Qui soient amis Et qui s'entendent bien Plutôt que d'avoir des parents Qui essayent de recoller les peaux cassées Et qui s'en bout tout le temps Et c'est la guerre à la maison Franchement Là ça va être très bien On ne vivra pas ensemble Mais moi je viendrai voir Naya Aussi souvent que je peux Et voilà Ça passera très bien comme ça je pense Mais du coup T'es célibataire Ilan Il n'y aura jamais une nuit Sous-titrage Société Radio-Canada